Max et les Maxi-Monstres Histoire et illustration de Maurice Sendak Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, puis une autre. Et puis une autre. « Monstre ! » lui dit sa mère. « Je vais te manger ! » répondit Max. Mais il se retrouva au lit sans rien avoir à manger du tout. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. « D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient du plafond, et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile. Il navigua nuit et jour. Il navigua pendant des semaines. Il navigua plus d'un an pour arriver au pays des Maxi-Monstres. Les Maxi-Monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs. Et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. « Silence ! » dit simplement Max. Il l'est fixé, tranquille, droit dans les yeux. Pas un seul de Cécile ne bougeait. « Vous êtes terrible ! Vous êtes notre roi ! » « Nous allons faire une fête épouvantable ! » déclara le roi Max. « Je ne m'en fait ! » « Je ne m'en. Je ne m'en pas trois « Ça suffit, » dit Max brusquement. « Vous irez au lit sans souper. » Max, roi des Maximonstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé, d'être aimé terriblement. De loin, très loin, du bout du monde, lui venaient des odeurs de bonnes choses à manger. Max renonça à être roi des Maximonstres. « Ne partez pas, ne nous abandonnez pas. Nous vous aimons terriblement. Nous vous mangerons. » « Non, » dit seulement Max. Les Maximonstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leur terrible croc et dressaient vers Max leur terrible griffe. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin et il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin en pleine nuit, dans sa propre chambre. Et il trouva son dîner qu'il attendait. Tout chaud. Si tu veux qu'on lise un livre en particulier, mets-nous le titre dans les commentaires. En attendant, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour écouter toutes les nouvelles histoires ou chansons. Et si t'as aimé, mets-nous un like, ça fait toujours très plaisir. A bientôt !